La salle polyvalente du lycée était bondée de monde lors de la présentation de la future réserve forestière. Elle représentera 5% de l'ensemble des forêts de Mayotte, soit plus de 2700 hectares. La forêt, une richesse souvent dégradée par l'homme, notamment par des cultures surbrulies, est une déforestation massive. Pour protéger cet environnement, il faut tout d'abord empêcher ou expliquer aux gens de ne pas aller aux agriculteurs en premier. Parce que les agriculteurs brûlent les champs et tout ça, du coup ça détruit l'environnement. Attirer des touristes, où par exemple nous-mêmes on pourrait y aller pour visiter et voir quelles sont les richesses qu'on a sur Mayotte. Et pourtant Mayotte a des atouts à faire valoir. L'île possède une biodiversité unique au monde. On a des espèces endémiques absolument uniques sur certains sites de forêt, mais au-delà de ce service écologique, il y a d'autres intérêts forts des forêts au niveau du territoire. D'abord parce que les forêts retiennent les terres, ça évite le lessivage, ça évite effectivement des pollutions du lagon. Il y a aussi un rôle parfois méconnu, mais extrêmement important des forêts, en matière de rétention, de capacité de rétention d'eau pour permettre effectivement qu'en saison sèche, il y ait encore un peu d'eau dans les rivières. Donc c'est vraiment l'élément forestier et vraiment sur l'ensemble de la chaîne très très important. Pour mieux faire fonctionner la structure, un conseil consultatif sera créé. Il sera probablement géré par le département de Mayotte et l'Office national des forêts.